Je crois que ce qu'il faut comprendre sur cette discussion entre l'Atlantique, dont l'objectif est d'ouvrir davantage les échanges entre l'Europe et les Etats-Unis, étant entendu que cette ouverture est bonne pour la croissance, pour l'éveloppement, pour l'emploi, sous certaines conditions, c'est que si l'on veut davantage d'échanges entre l'Atlantique, l'essentiel des obstacles qu'il faut réduire viennent de différences dans l'administration de ce que j'appelle la précaution. Ce ne sont plus des droits de douane, il n'y en a plus beaucoup, ce sont les normes, les standards, la sécurité des jouets, des briquets, des voitures. Et la question qui se pose, c'est de savoir si les Européens et les Américains arrivent à un standard commun en matière de sécurité des voitures, ce sera bon parce qu'on produira des voitures moins chères, donc plus, donc plus d'emplois. C'est un accord qui, l'originalité, la nouveauté, et qui va plus porter sur l'administration, la convergence de la précaution, en réduisant les différences, et en les réduisant de telle sorte que le niveau de précaution ne baisse pas. Alors que quand on s'occupait de droits de douane, il s'agit de faire baisser les droits de douane. Là, il ne s'agit pas de faire baisser le niveau de précaution, il s'agit de faire baisser la différence entre les différents niveaux de précaution en allant vers le haut. Quelle forme prend la convergence réglementaire ? C'est une question technique compliquée, mais en gros, il y a deux grandes familles. Il y a l'harmonisation. Vous et moi, on va adopter la même règle, le même standard, il va falloir qu'on se mette d'accord, on va négocier le niveau de ce standard, et puis on va aussi négocier le contrôle de ce standard, pour que vous et moi le contrôlions de la même manière, pour que le producteur ait affaire à un seul régulateur, un seul contrôle, une seule norme. Il y a une autre famille qui s'appelle la reconnaissance mutuelle, qui consiste à dire, on ne fait pas ça tout à fait de la même manière, mais je vous fais confiance que vous contrôlez vos pommes de telle sorte qu'elles ne soient pas avec des insectes qui nuisent à la santé, vous me faites confiance que je contrôle mes pommes, et donc, nous n'avons pas forcément le même système de normes ou de contrôle des pommes, mais vous le faites à votre manière, je le fais à la mienne, et on va échanger les pommes parce que je vous fais confiance, mais pour ça, il faut que vous me fassiez confiance. Alors, c'est plus simple d'un certain point de vue, ça n'a pas tout à fait les mêmes effets, c'est un peu moins solide, mais en gros, voilà les manières de faire. Ces négociations visent, comme la plupart des efforts en matière de régulation des échanges internationaux depuis 60 ans, à ouvrir davantage, étant entendu que si on ouvre davantage les échanges, les marchés sont plus importants pour les producteurs, et si vous avez un marché plus important, vous produisez dans de meilleures conditions. Les consommateurs, à la fin, bénéficient de ces effets d'échelle qui font que si j'ai des séries longues, je produis à de meilleures conditions, et il s'agit maintenant d'augmenter la taille des séries, si je puis dire, dans ce cas, en rapprochant les normes de précaution, étant entendu qu'on ne les baissera pas, plutôt qu'en réduisant la protection des producteurs. Donc on était dans un monde, jusqu'à récemment, dans lequel l'essentiel des obstacles aux échanges, c'était de protéger les producteurs de la concurrence étrangère, vers quelque chose où l'essentiel des obstacles aux échanges résulte de différences dans la manière de gérer la précaution. C'est un univers nouveau, très différent du précédent, et auquel, à juste titre, les populations sont beaucoup plus sensibles. Sous-titrage Société Radio-Canada